Coucou les loulous, j'espère que tout va bien pour vous. Alors, j'ai depuis genre un mois et demi, mais si on déconne, ouais, je regarde parce que j'en ai mis un peu partout, un retour de brocante que je vous avais jamais filmé, que j'ai posé là et que je vais vous filmer d'ailleurs maintenant. Et il faudra que je fasse les portées absolument parce que là, il y a vraiment des pépites. Alors, je vous montre et je ferai les portées. Ils seront inclus évidemment dans la vidéo. Très 70, même si je ne sais pas si ça en vient de... Non, peut-être pas. Ça, j'ai l'impression que c'est début 2000 qui recrée le 70, quoi. Donc, ce tee-shirt-là, ce débardeur-là, avec vraiment un motif très sympa, l'arrière est comme ça. Et en fait, ça, je voulais le porter aujourd'hui parce que j'ai envie de faire quelques petites photos. Regarde, tu vois derrière. J'ai envie de faire quelques petites photos. J'ai un look 70, parce que j'ai des chaussures que je n'ai pas trouvées à cette brocante-là, mais j'ai des chaussures comme ça. Et je voulais absolument vous faire un petit portée. Bon, donc, voilà. De Christine Laure, je pense que vous connaissez. C'est une marque plutôt pas dégueulasse. Tu vois, Made in France, en plus, là, on est dans les années 80, clairement, clairement, clairement. 80, 80, entre les deux. Et c'est un petit top. Alors, je ne sais pas si tu verras, la matière, elle est un peu français. On verra ce que ça donne. C'est hyper fluide. C'est tout cotonneux. Le motif, ça fait hyper été. Kiffons. La marque Egeri. Egeri Paris. Ah ouais. Alors là, là, je pense qu'on est en 2002, 2003. J'en sais rien. Egeri, Annaëlle, Polyester, Made in France. C'était encore fabriqué en France. Ça ne devait plus être fabriqué en France pour longtemps. Taille 1. Hyper fluide. Hyper douce. Oh ! Non, mais regarde-moi ça. Draper, à mon avis, celle-ci. Elle va être magnifique. Et elle va être très agréable à porter. Oh ! Je pense que ça va être la robe que je vais porter aujourd'hui avec des claquettes. Bon, celle-ci, elle est magnifique. Elle est magnifique. Le drapé, super. Bon, là, c'est un peu bizarre. Parce que ça fait un peu une forme, tu vois, un peu bizarre. Donc, bon, je ne sais pas. Il n'y a pas l'étiquette, là. Parce que des fois, ça pourrait être l'étiquette. Non, elle n'est pas là, l'étiquette, pourtant. Bon, je ne sais pas. Et après, tu peux, si tu veux, il y en a un peu plus. Voilà. Voilà. Moi, je l'avais drapé, drapé. Mais je pense que tu peux tirer pour que ça fasse un peu plus décolleté. Je ne sais pas. Mais tu... Elle est tellement agréable à porter. Je vais aller refaire mon autobronzant, moi. Parce que c'est vraiment, c'est bizarre. Oui. Ensuite, j'ai trouvé... Je redécouvre, hein. Parce que franchement, je peux vous montrer tout de suite une petite veste Adidas. Mais elle est trop stylax. Très 95, 97. Elle est satinée dorée, presque. Et en fait, les... Elles ne sont pas très... Bon, il va falloir que la lave. Ce serait bien. Cette étiquette-là, pour moi, on est dans les années 90. Avec les correspondances des tailles... Moulias. Et en fait... Et en fait, derrière, c'est gris et bleu marine. Tu vois. Donc, ouais. Je crois que ce logo-là, c'est... C'est arrivé en 90. Je ne sais plus. Quelqu'un m'avait dit quand était arrivé ce logo-là et ce n'était plus la fleur. Enfin, parfois, c'est la fleur. Mais c'était un nouveau logo. Ah ! Par contre, ça, je vais... Je vais désoler, les filles. En plus, il y a de la laine. Je ne vais pas l'essayer là parce que laisse tomber, je vais canner. Il fait 25 degrés. Regarde le bouton, s'il te plaît. Que j'ai essayé de m'aimer. Il ne me restait plus que 2 euros, je crois, un truc comme ça. Et nous, c'était 2,50. Il me restait 2,20. Ouais, voilà, c'est ça. Et la dame, elle a tiqué, quoi, pour 30 centimes. Elle me dit 2,50. Je dis, je n'ai plus que 2,20. Et moi, quand je dis je n'ai plus que, ce n'est pas la tcha-tcha à tout le monde. Ce n'est pas la tcha-tcha à ta mère où tu dis, je n'ai plus que 2,20 et puis après, tu sors ton billet de 10 derrière en screnne. Je l'ai bien vu. Non, non, moi, c'est qu'il ne me reste plus que 2,20. Et j'ai vu qu'elle a tiqué. Je dis, putain, pour 30 centimes. Bon, d'accord. Tu sais, je croyais 10 euros à 50 centimes. Non, non. J'ai moyenné de 30 centimes. Oui, c'est ça. Oui, oui. Je me suis dit, j'espère qu'elle va le dire. Oui, j'espère qu'elle va le dire. Et en plus, tu vois, ça fait très style, mot, air. Je ne pense pas que c'en soit. Y a-t-il une étiquette qui resterait quelque part ? Alors là, pour laver ça, ça va être coton. Non, je ne sais pas. Mais pour l'hiver, j'allais faire un truc stylé, mais du coup, non. Et puis, ben oui, dans le sac, parce que c'était dans le sac, du coup, j'ai tout mis dans ce sac-là que j'ai eu aussi là-bas. C'est un sac. Ouais, c'est pareil, très début 2000. Avec le truc, soit tu le portes ouvert, soit tu mets une pression et tu le portes comme ça. Tu vois ? C'est pas mal, remarque. Et le... Ouais, mais moi, j'aime mieux comme ça parce que, tu sais, moi, j'aime bien quand c'est grand, quand c'est large, quand ça se souvient. Et celui-là, il se souvient vachement bien. Et le truc, en plus, tu vois, il y a des compartiments. Bon, les compartiments, moi, ce que je suis capable de faire, c'est de couper ça pour que ça fasse qu'un grand compartiment. D'ailleurs, c'est ce qui va être fait, je pense. Et regarde, je sais pas si tu as vu, mais les hanses sont en jelly. Enfin, tu vois, un peu gélatine. Donc, j'ai trouvé ça hyper sympa. C'est un peu waterproof. Ça fait un mélange de sac à main et cabas, en fait. Les vieux cabas, il faudra les faire... Tu vois ? J'aime trop. Alors là, nous allons passer aux choses sérieuses. Je sais plus les prix. Par contre, je suis désolée. Tu vois, à part le pull, c'était 1 ou 2 euros à chaque fois. 2 euros, là, j'ai trouvé des robes. Nettoyage à sac uniquement. Alors là, non. Voilà. Et je pense que... Il y a un cordon, là. Je pense que tu dois pouvoir... Ah ! Je l'ai fait rentrer. Quel conne. Bon, ça va, il est là. Tu dois pouvoir le porter soit tombant sur les épaules, soit fermé en haut. Tu vois ? Soit en col rond, soit en bardot top, quoi. Comme on dit. trop belle. Elle est magnifique. Avec... Oh ouais ! Le coton est bien lourd, bien épais, bien beau. Tout est travaillé. Tout est travaillé. Est-ce que ça va pas craquer quand je vais... Ah non, c'est encore élastique. C'est... Elle est magnifique. Elle est magnifique. 2 euros. La dame me dit 2 euros. Mais non ! Le bas, ça fait vraiment très hippie. Hippie chic. J'adore. Tu me verrais bien balader sur la plage. Tu vois, avec un petit chignon un peu mal fait ou comme ça. Ça y est, j'ai retrouvé ma... Tu vois, ma recoula ? Ouais, j'aime. Ah, trop ! En plus, c'est trop... Trop grave. Je n'ai pas pu essayer parce qu'en fait, j'ai le cordon là qui est à l'intérieur. Il va falloir que je le sorte, mais il va falloir que je m'arrête de patience. Ça va, il n'est pas loin, il est juste là. Et du coup, je n'ai pas pu l'essayer. Donc, je ferai un porté sur Instagram. Voilà. Celle-ci, pareil, fabriquée en France, 100% polyester. Et alors, celle-là, je l'ai trouvée, mais j'ai trouvé le combo des couleurs magnifiques. Donc, tu vois, jusque-là, c'est drapé et après, ça finit en jupe plissée, en fait. Et en plus, ce qui est bien, j'ai trouvé, c'était, tu vois, ce côté-là, avec juste cette bande-là, jaune, en fait. Et là, il n'y a pas la... en dessous, ça fait comme si tu avais un caraco. Et ça, tu mets une petite ceinture, là, noire. Je verrais bien une ceinture, tu vois, même noir vernis ou je ne sais pas, un truc. Ou juste comme ça, mais elle est trop belle. On dirait qu'elle est toute neuve. Et là, je ne sais pas si tu... Ouais. Il y a des petits boutons, en plus, je n'avais même pas vu le détail. Celle-là, elle est magnifique. Elle est vraiment grande aussi. Donc, du coup, je suis allée chercher, pareil, une ceinture que j'ai eue chez nous. Alors, elle ne va pas forcément avec le style de la robe. Mais je voulais un truc assez large, en fait. Ouais, je voulais une ceinture assez large. Non, là, elle est un peu trop haute. Et je n'avais pas forcément une qui se tienne ici, à ce niveau-là. Parce que moi, comme j'ai une taille fine, il faut que là, la ceinture, elle soit quand même serrée. Donc, il faut une petite taille. Mais j'avais, je ne sais pas, j'ai que celle-là qui correspond plus ou moins. Donc, bon. Après, tu mets des chaussures noires, des petites caquettes noires pour faire un rappel. Je vais laisser la petite queue comme ça. Mais je pense qu'il faut vraiment une autre ceinture. Ce n'est pas le même jaune. Mais franchement, enfin, quoi que c'est. Si, si, c'est le même jaune. Si, si, si. Bah, écoute, franchement, ma petite ceinture de chez nos. Bon, alors, du coup, peut-être que les chaussures ne vont plus avec. Tu peux mettre, je ne sais pas d'ailleurs ce que tu peux mettre, vraiment, des tongs. De toute façon, moi, je pense que je casserais vraiment le style avec, tu vois, sinon, c'est vraiment très, très classique, quoi, tu vois. Mais elle est hyper agréable à porter. Je suis capable d'aller travailler avec ça à l'école, clairement. Elle est trop belle. Il y avait la dame aussi vendée celle-ci. Bon, pareil, 100% polyester. Il y a juste une étiquette là que nous ne voyons plus. Vraiment, on ne voit plus rien mais 100% polyester. Alors, celle-ci, bon, elle est un peu transparente en plus. J'ai des fonds de robe. Ça, le rappel de la ceinture qui, tu vois, elle regarde en plus la ceinture comme ça. Je l'ai trouvée sympa. Je l'ai trouvée sympa. Je me dis avec des tons noirs. J'espère que ça ne fait pas trop transpirer. Celle-ci est très grande par contre. Regarde. Si je, tu vois, si j'enlève la ceinture, elle est, je pense qu'on peut en mettre deux comme moi. Donc, j'ai bien bien serré la ceinture. J'ai remonté un petit peu pour que ça fasse, tu vois, un peu effet blousant. Alors, du coup, c'est grand en haut. On voit que c'est grand. On voit que c'est grand. Mais par contre, je trouve que ça, enfin, c'est con, mais je trouve que ça passe avec la ceinture. Là, moi, tu vois, je suis vraiment fine en plus de taille. Donc, tu vois, elle est hyper douce. Elle est style à porter. Ce que je pense, moi, c'est qu'en fait, tu vois, comme il y a la couture là de la robe, cette ceinture, il faut mettre une ceinture plus large et peut-être noire ou j'en ai une jaune aussi pour, tu vois, casser un peu parce que là, ça fait vraiment trop ton sur ton. Ouais, j'en ai une jaune. Attends, je vais aller essayer puis on va voir ce que ça donne. Je viens de l'essayer, je me suis dit, oh, carrément mieux, carrément mieux. C'est une ceinture de chez Noz. Donc, tu peux peut-être la mettre plus bas. Non, 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 je trouve qu'elle est, non, non, elle est bien là où elle est. Tu vois, bien haute. Comme ça, j'aime bien. Ouais, c'est stylé. J'aime trop. Et ce que j'ai pensé du coup en enlevant la ceinture, je me suis dit, je vais la mettre à la bête d'un vêtement. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais couper là et un petit peu plus bas, je ne sais pas. Je pense qu'avec ça, je peux même en faire deux et passer un élastique dedans, faire un petit point de couture et ça va me faire des scrunchies. Tu vois, des chouchous. Voilà, merci des chouchous. En tout cas, j'aime trop. Ah, trop stylé. J'ai trouvé une robe de gosse. D'ailleurs, elle a des tâches, il faut que je la lave. 12 ans, n'accord. Ok. 12 ans, 152 centimètres, pomme framboise Paris. Si vous connaissez cette marque, ça me fait penser à tortiller mes chocolats, pomme framboise, je ne sais pas pourquoi. Par de bouffe. Cette robe en tartan, elle est magnifique. Au début, je me suis dit, tiens, une robe faite maison parce que vraiment, j'avais l'impression, quand j'ai vu qu'il y avait une étiquette, je me suis dit, ah non, c'est vraiment une robe de gosse. Bon, elle est quand même grande pour une 12 ans. Donc ça, je pense que tu le mets soit derrière. Est-ce que tu fais un nœud devant ? Ou derrière ? Moi, je dirais derrière. Je l'ai trouvé hyper stylaxe, hyper décalaxe. Je la trouve trop belle. Non. Il y avait des petites taches à ce niveau-là. Tu vois, il y a des petites taches, tu vois. Mais ça, un petit peu de bicarbonate dessous, de vinaigre blanc, à mon avis. Je me suis fait, du coup, je me suis attachée les cheveux, je me suis mis, tu vois, un truc à la Gossip Girl, ça vient d'Ali Express. Je me suis mis mes petites bottes Tamaris. Bon, il faudrait des collants. Si tu avais des collants bleu marine avec ça, ce serait génial. Tu vois, mes petites bottes Tamaris pour rappeler vraiment le beige là. Je suis trop fan. Je n'ai fermé qu'un bouton parce que je n'arrivais pas derrière. J'ai fait le nœud, mais c'est trop mignon. Et là, du coup, tu ne peux pas fermer les petits boutons qui sont là parce que c'est vraiment, vraiment trop serré. Sinon, c'est vraiment un truc d'enfant. J'aime trop. J'aime trop. Je te jure que c'est vrai. Du dead stock, ma fille. À 2 euros. Tout ça, c'est 2 euros. Mais je pense que ça avait déjà été soldé parce que vu l'étiquette, je pense qu'il y avait déjà un prix de dégriffé. Je ne sais pas pourquoi, c'est moi qui ai une idée comme ça. Tu vois, on dirait vraiment qu'il y avait déjà eu un prix de dégriffé ou je ne sais pas. Attends, je viens de trouver une étiquette là. Je pense que c'était vraiment déjà un truc de dead stock. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pour idée, enfin, on s'en fout parce que le truc, c'est que moi, du coup, je l'ai neuve. Taille S. René Derry, d'ailleurs, il faut que j'enlève le... Voilà. Ah, parce qu'ils ont agrafé. donc tu vois, le modèle s'appelle Baltazar. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Je ne sais pas comment tu laves ça. À mon avis, ça ne doit pas être très pratique, mais regarde moi-même. Oh ! Oh my goodness me. My goodness me. Neuf. Une robe René Derry comme ça. Parce que moi, pour en avoir acheté déjà en dégriffé et même, je pense déjà en normal parce que j'avais la boutique René Derry avant à... Ce n'est pas à Aéroville parce que ça n'existait pas. Ni Paris Nord. Rony 2, je crois. Je crois de mémoire. Dites-moi si je me trompe. En tout cas, il y avait une boutique qui faisait du René Derry. Une robe comme ça, c'est au moins 140 euros. Sans déconner. Longue ? Ouais. C'est ton noir tout simple. Parce que là, tu n'as pas besoin de frivolité. On va essayer tout ça du coup. Il y a un petit souci au niveau du dessous de bras. Bon, ça, ça va pouvoir se reprendre. J'hésitais. Est-ce qu'on le porte plus haut ? Ouais, je pense. Parce que si... Là, j'avais baissé pour qu'on voit le décolleté, tu penses. Mais du coup, là, ça fait du... Tu vois ? Ça ne va pas. Je pense qu'il faut que ça se porte un petit peu plus haut. Dommage, c'est que ça aurait été super stylé. C'est que ça, ce soit plus haut style taillant, pire, tu vois. Je dirais qu'il y a un petit souci coupe dans cette robe. Bon, ça, tu vas me dire, ça fait ceinture, du coup. Ça, ce patch-là, il n'est pas au bon nom. Il n'est pas bien placé, en fait. Soit il fallait qu'il soit en taille en pire. Comme ça, ça aurait été super stylé. Mais du coup, il faudrait en fait enlever de la matière et que ça fasse comme ça. Tu vois, moi, je le visualisais comme ça, vraiment, avec la taille en pire. Soit ça, un peu plus bas, en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, elle est belle. C'est sympa. Franchement, René Derry, quoi. Bon, en même temps, pour deux euros, je n'ai pas commencé à me plaindre. Et alors, je ne sais pas si tu vis vraiment, il n'y a pas le... Ça brille, mais il n'y a pas le soleil dessus. Ça aurait été super sympa. Bon, ben voilà, les filles. J'espère que ça vous aura plu. Je vous inclue les portées. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ouilleux. N'hésitez pas avec les petits pouces en l'air et à me dire quel article qui vous plaît le plus. Moi, clairement, c'est la robe René Derry. Clairement, elle est trop belle. J'espère qu'elle va m'aller. Je pense, je ne vois pas pourquoi elle n'irait pas, mais quand même, en plus, avec... Maintenant, je suis équipée. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.